Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis là pour vous parler de deux femmes extraordinaires du XXe siècle et de leurs apports dans la compréhension du développement du jeune enfant. Il s'agit d'Emy Pickler et de Maria Montessori. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé. A l'origine je suis chercheuse en neurosciences cognitives et maintenant formatrice petite enfance et je me suis réellement passionnée pour les recherches de ces deux femmes qui ont fait un formidable travail d'observation auprès de centaines d'enfants, voire auprès de milliers d'enfants pour Emy Pickler. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats de ces observations sont aujourd'hui complètement validés et complétés par les recherches en neurosciences. Alors il faut dire qu'à l'origine, leur travail était différent. Maria Montessori s'intéressait aux enfants de plus de trois ans. Elle s'intéressait plus aux découvertes sensorielles, à la motricité fine, aux apprentissages plutôt scolaires, la lecture, l'écriture, les mathématiques. Alors qu'Emy Pickler s'intéresse aux nourrissons, aux très jeunes enfants. Elle travaille sur le développement global de l'enfant entre 0 et 3 ans avec un focus particulier de la naissance à la marche. Alors quels sont les grands points communs entre ces deux femmes ? Alors déjà, elles étaient toutes les deux femmes médecins, ce qui n'était pas encore très courant à l'époque. Et ensuite, elles ont vraiment des valeurs communes. Le respect de l'enfant, le respect du rythme de l'enfant, le fait de laisser l'enfant agir par lui-même, sans intervention inopportune de l'adulte, et puis aussi sans comparaison entre les enfants. Un des piliers de la pédagogie Montessori, c'est aussi la liberté de choisir. L'enfant va choisir le matériel avec lequel il veut travailler à un moment donné. Pour elle, c'est essentiel parce que l'enfant sait ce dont il a besoin pour progresser. Et ça, c'est valable aussi dans l'approche de Pickler. Ce que le bébé fait spontanément à un moment donné, c'est ce qui le stimule de manière optimale. A chaque étape de son développement, le bébé s'exerce spontanément en effectuant des mouvements qui correspondent à son niveau de maturation musculaire et neurologique. Et ces mouvements, qu'il effectue de manière spontanée et continue tout au long de la journée, ça va lui permettre de préparer en douceur une nouvelle acquisition, un retournement, un mode de déplacement au sol ou encore une nouvelle posture. Donc, dans les deux approches, on reconnaît que ce que l'enfant fait spontanément, c'est ce qui stimule son cerveau de manière optimale. Et ça, c'est essentiel. Ça change complètement la dynamique de la relation entre l'adulte et l'enfant. Le rôle de l'adulte, ce n'est plus d'apprendre des choses à l'enfant, mais plutôt de mettre à sa disposition un environnement riche, un environnement stimulant qui va favoriser son autonomie et ses apprentissages autonomes. Le principe fondateur de la pédagogie Montessori, d'ailleurs, c'est « Aide-moi à faire seul ». Maria Montessori, elle proposait aux jeunes enfants de beaux objets de la vie de tous les jours, par exemple des verres, des carafes, des bols, des bouteilles. Ces objets étaient souvent fragiles, mais en revanche, ils étaient adaptés en termes de taille et en termes de poids aux petites mains et aux capacités physiques des jeunes enfants. Et elles permettaient donc aux enfants de s'entraîner autant de fois qu'ils le souhaitaient jusqu'à la maîtrise du geste. Et on le voit, les enfants accompagnés de cette manière deviennent autonomes très tôt pour se servir un verre d'eau, nettoyer une table, prendre soin d'une plante, etc. On retrouve ce même principe chez Picleur. Par exemple, à Loxy, dès que les nurses commençaient à nourrir les bébés au biberon, elles montraient donc déjà le biberon au bébé avant de leur donner, ensuite elles attendaient que les bébés ouvrent la bouche avant d'y mettre la tétine, et puis Picleur demandait toujours aux nurses de tenir le biberon par l'extrémité inférieure afin que les bébés aient toute la place pour mettre leurs mains et tenir le biberon s'ils le souhaitaient. Enfin, les biberons étaient transparents et le plus sobre possible pour que les bébés puissent en voir le contenu et le niveau. Et bien dans ces conditions, des bébés de quelques mois devenaient capables de boire au biberon de manière autonome. Picleur comme Montessori sont donc toutes les deux convaincus que les jeunes enfants apprennent par l'expérience. Elles défendent l'idée que les milieux éducatifs, et d'autant plus entre 0 et 6 ans, ne doivent pas être des endroits où les enfants sont passifs, où ils écoutent et reproduisent des modèles selon des directives précises, mais plutôt des laboratoires d'exploration où les enfants sont acteurs de leur journée, de leur découverte et de leurs apprentissages. Si ces informations vous intéressent, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter, ça m'aide à faire connaître mon travail. Et pour les pros, sachez que je fais aussi partie d'un organisme de formation référencée, data dockée et maintenant certifiée Calliope. Je propose des ateliers et des formations en ligne, j'interviens dans le cadre de journées pédagogiques et j'anime des conférences au niveau national et international. Vous retrouvez les programmes complets sur le site www.motricité-libre.fr Et enfin, pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Neurosciences et Petite Enfance. Belle journée à vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada